Bonsoir, bien-aimés vous qui nous suivez dans le monde entier, bonsoir. Donc nous nous excusons par rapport à ce retard. Le Seigneur vraiment nous bénisse ce soir. Nous allons vous faire témoigner, donc nous allons vous faire le tour de table pour essayer de vous apporter un témoignage des frères qui étaient en mission au pays. Et notre frère qui a une vision que le Seigneur lui a parlé. Donc je crois que ce soir nous allons être bénis. Donc on fait le tour de table, chacun va essayer de se présenter. On va commencer par le frère Moba. Bonsoir, je suis le frère Moba, je suis de l'Assemblée de Morangis. J'étais au Congo, au Kitsasa, pour un temps de mission. Et je crois que je vais vous faire le point tout à l'heure. Merci. Bonsoir, moi c'est Christopher. Et je voudrais vous partager une vision que j'ai eue il y a trois jours. Où en fait je lisais Apocalypse 19 verset 8, où ils disent où Jean était tombé au pied de l'ange. Et l'ange lui disait, il ne faut pas se mettre à jaune devant moi parce qu'on est juste compagnon. Et après, dès que j'ai lu ce verset, c'est comme si je suis tombé en extase. J'ai eu une vision où j'ai vu l'apôtre sur une nuée. Et je voyais le peuple, je voyais les gens qui venaient prier à Évry. Et dans ma vision, je sentais que Dieu était à côté. Genre, il était assis, je sentais qu'il était là. Et maintenant, l'apôtre dit aux gens, mais allez voir Dieu, il est juste à côté. Et le peuple d'Évry disait, non, nous on veut que toi, viens prier pour nous, on est malade, tout ça. Et dès que j'ai vu ça, après, il y a comme la nuée qui s'est déchirée. Et j'ai vu tous les gens tomber en enfer. Et après, l'apôtre s'est mis à pleurer. Pourquoi Dieu, tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Et Dieu a répondu, oui, j'ai fait ça parce que vous êtes idolâtres, parce qu'ils sont idolâtres. Et après, je me suis, après, j'ai coupé. Voilà. Amen. Voilà, notre sœur. Bonsoir, moi, c'est la sœur Yolaine, en fait, je suis à l'Assemblée du Bourget. Et je suis venue à l'assister à l'émission pour la première fois, en fait. Amen. Bonsoir à tous. Je suis la sœur Florentina, de l'Assemblée du Bourget. Je venais juste passer à l'émission aussi. Amen. Bonsoir à tous. Donc, je suis le frère Julien. Donc, je vais essayer un peu de faire compte rendu par rapport à la mission. On était parti au Congo. Je pense que Dieu s'est glorifié. Notre ami, le frère Alexis. Bah, moi, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai béni Dieu. Et voilà. Et là, on va écouter la suite, quoi. Amen. Voilà, que le Seigneur soit grandement béni ce soir. Nous allons vraiment écouter les témoignages de nos bien-aimés qui sont venus, qui étaient à mission au pays. Par rapport à ce que le Seigneur a fait là-bas et ce qu'ils ont vu là-bas. Donc, vraiment, nous, nous qui sommes véritablement enfants de Dieu, sachons que les temps sont, comme la Bible dit, les temps sont difficiles. On est arrivé au temps, à la fin du temps. Donc, ce que nous vivons actuellement, c'est vraiment, ça nous montre que le Seigneur est à la porte. Amen. Voilà. Donc, je passe la parole à notre frère Moba. Il va nous dire un peu ce qu'ils ont fait là-bas. Bonsoir. Alors, c'est vrai que, comme la Bible dit, je vois encore dans 2 Roi 7, quand la famine avait été rentrée dans la Samarie. Et la Bible dit, Élisée avait prophétisé par rapport à la délivrance ou encore à la nourriture qui devait être donnée à ces peuples-là le long de maufaites. Et il y avait un, l'officier sur lequel s'appuyait le roi, et il pouvait dire, si même le Seigneur pouvait ouvrir une fenêtre dans le ciel, et ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Et c'est vrai que, le temps qu'on a passé au Congo, au Kinshasa, en RDC, on a vu combien, en fait, il y a soif de l'Évangile, combien le peuple, en fait, a besoin de la nourriture véritable. Et c'est ce qui leur manque. Et moi, je crois, au nom de Chomachia, qu'il y a des hommes, des femmes, que le Seigneur, aujourd'hui, il élève des nations, en fait, pour se lever pour témoigner, en fait, de la parole véritable. Et je vois encore la vie de ces quatre leprès qui étaient rejetés, négligés, abandonnés, inconsidérés. Et à un moment donné, en fait, ils se sont dit, si nous restons dans la ville, nous allons mourir. Et si nous allons, en fait, dans le temps des Syriens, pareil, nous allons mourir. Et ces temps, le Seigneur m'avait vraiment interpellé de pouvoir prendre la décision, de pouvoir crier en plein gosier, comme la Bélai nous demande, parce qu'il y a un soif. Il y a eu telle soif qu'on ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Et le temps qu'on a passé au Kinshasa, c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est le miracle, le Seigneur l'a dit qu'on parle sa parole avec des signes et des miracles. On a eu à l'expérimenter. Mais ce qui m'a beaucoup touché, en fait, je vois combien, en fait, c'est tous ces personnes-là, tous ces soi-disant pasteurs, étaient tentés de manipuler, en fait, le peuple en RDC. Et c'est vraiment dommage que le peuple soit manipulé jusqu'à tel niveau. Et je vois encore comment le Seigneur pouvait dire, dans Romain 1.8, là-bas, en fait, les hommes, en fait, retennent la vérité captive. Et là, je l'ai une fois encore expérimenté, voir des hommes retenir la vérité, retenir l'évangile captive. Quand bien même, nous savons bien que, voilà, on ne peut pas retenir la parole, la personne de Joshua Machia captive. Mais sauf qu'en fait, ils amènent le peuple, ils profitent de l'ignorance du peuple pour les croquer, en gros. Et si je vois, en fait, des choses passer à la télé, il y a un prophète qui passe à la télé, il sait qu'il est dommage, même à la télé, il le laisse le passer. Il pouvait enseigner sur l'offrande, la puissance de l'offrande des dédommagements. Je ne sais pas, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme de tels thèmes. Et il y a un grand nombre, en fait, des enfants de Dieu qui les suivent, qui suivent de tels, soi-disant, hommes de Dieu. Mais même pour moi, ce sont des voleurs. Je suis désolé, mais c'est un voleur. Comment avais-tu enseigné au peuple de pouvoir faire une offrande des dédommagements ? Dommager Dieu, en quelque sorte. Ben oui, des dédommages, en fait, c'est les années où tu n'as pas donné des offrandes, des dédommages, maintenant, il faut faire une offrande. Je me dis, ben, il y a un problème. Et ces choses passent à la télé. Et là où j'étais, je pleurais en moi, mais je dis, mes seigneurs, où sont des hommes, où sont des femmes qui peuvent se lever, dire à ce genre de personnes que c'est un voleur ? Comment avais-tu volé le peuple de Dieu jusqu'à tel niveau ? Et quand on parle du mystère, de l'évangile et de la prospérité, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné au pays. Et là, je me suis dit, waouh, la prospérité est prêchée. Donc, en fait, 99, je peux dire, tout sont des ensemblées. C'est l'argent du matin au soir. L'argent, l'argent, l'argent. Et si j'étais invité par un pasteur dans une ensemblée, il m'a dit, ouais, voilà, tu es libre, sens-toi libre. Et là, je me suis dit, ah, merci, c'est né, parce que là, là, ça passe ou ça casse. Alléluia. Amen. Et le séné m'a amené à partager un peu de la gratuité de l'évangile. Et là, c'était le dégât. Il n'y avait rien à faire, il fallait tout casser. Alléluia. Le séné m'a dit, en fait, comme Matthieu, si on peut prendre Matthieu 10, là, on le connaît tous. Matthieu 10, verset 8, à partir du verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Je disais au peuple, je dis, voilà, l'évangile est simple, la parole est simple. Le séné donne l'ordre d'aller, d'aller, déjà, et de prêcher. Ça veut dire, la prédication est gratuite. On ne peut pas prêcher et demander de l'argent après. Et là, il y a un problème. Je dis, la prédication est gratuite. Il dit, allez, le séné dira, la prédication que nous devons faire, c'est prêcher le royaume des cieux. L'enlèvement. Mais c'est que j'ai pu remarquer en RDC. En fait, la prédication par rapport à l'enlèvement n'est pas faite. Il n'y est pas. C'est que la prédication qui est faite là-bas, la plupart, je ne dis pas que tout le monde ne prêche pas cela, mais la plupart, 99% des prédicateurs, ils prêchent l'argent, le matériel, vous aurez des visas, vous irez en Europe. Et je pouvais dire à ce peuple-là, mais la honte, imaginez-vous que l'ambassadeur, le consul de l'ambassade de France venait à l'Assemblée. Et il a tant dit au pasteur, parce que voilà, je vais vous donner, vous priez, vous aurez des visas. Mais c'est le consul qui donne des visas. Mais attends, quel évangile pouvons-nous lui donner ? Lui-même, il donne le visa, et il vous dit, voilà, venez à Jésus, vous aurez des visas. Et c'est l'évangile qui est prêché en RDC. Et je disais à ce pasteur-là, je dois passer à un pasteur, je dis, ben, tel évangile, comment veux-tu quand tu viens en Europe, tu vas le prêcher comment ? Tu vas dire à ceux qui sont en Europe, vous aurez des visas pour aller aux Etats-Unis ? Et ça, c'est grave. Et ce genre de message, en fait, il est prêché dans 99% des assemblées. Et je pleure à moi, mais je dis, Seigneur, où est la vraie évangile ? Où est l'évangile du royaume ? Où est l'évangile du royaume ? Les gens sont captifs. J'ai ma belle-sœur propre. Il dit, en fait, il y a un des prophètes qui pouvait lui dire, là où il a prié, je vais taire le nom, il priait, il dit à ma belle-sœur, en fait, ma belle-sœur est allée prendre un temps dans la prière dans une autre assemblée qui est la l'air. Et elle dit, écoutez, comment ça, ta retraite n'est pas valide ? Il dit, comment ça ? Il dit, parce que tu ne m'avais pas préveni. Donc, il a fallu que ma belle-sœur prévenne à son prophète que je vais mériter pour la prière. Donc, le fait qu'il n'avait pas préveni, il dit que ta retraite n'est pas valide. Je lui dis, mais il y a un problème. Je lui dis, mais il y a un problème, comment, je lui dis, mais attends, comment on peut retenir le peuple captif jusqu'à ce point-là ? Or, le Seigneur pouvait nous dire, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre. Bien sûr. À aucun moment, il dit, voilà, préviens à ton prophète qu'il va aller écouter, prophète, je vais me retirer. Mais attends, l'intimité que le Seigneur, le Seigneur nous appelle à l'intimité. Où est les rapports ? C'est comme si, en enlèvement, on va aller prévenir à son prophète. Prophète, je vais t'enlever. Alléluia. Et ça, en fait, ce sont des choses que j'ai pu expérimenter en RDC et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, en gros, il fallait son autorisation pour pouvoir visiter une autre assemblée. Tout à fait. Aller à une retraite dans une autre assemblée. Il faut l'autorisation. Il dit, mais vous ne pouvez pas aller faire autre chose sans passer par moi. En fait, en gros, le voile est encore cousu pour ces prophètes. Je disais, partagez la parole avec ma belle sérgie. J'ai dit, écoutez, réveille-toi. Et certaines personnes, je pouvais leur dire, écoutez, il y a des choses où vous n'avez même pas besoin que vous disez qu'il est écrit. Mais vous avez quand même été à l'école. Comment vous vous manipulez jusqu'à ce point-là ? Et tout ça, là, c'est genre des prophètes pour essayer normal. Et ça, là, c'est décevant. C'est décevant. Le miracle, ils sont à acheter. Même des fois, miracle, on a eu un programme avec un frère à Kinshasa. En fait, il y a un frère qui vient témoigner à la fin du programme. Il dit, voilà, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je témoigne de ce que je fais. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? On lui a donné le micro. Il dit, en fait, il y avait un pasteur qui l'avait récruté comme étant un paralytique. Oh, le frère était en bonne santé. En lui donnant une somme d'argent. 100 dollars. Je lui dis, mais wow, Seigneur. 100 dollars. Et le frère, parce que le frère, le soi-disant, la porte en question, avait un séminaire. Il dit, voilà, il a récruté 5 personnes. Dans les 5 personnes, il y avait cette sœur-là, ce frère-là. Il leur donnait 500 dollars. Il devait être comme un paralytique. Et quand le passé allait faire l'appel par rapport aux personnes qui étaient malades, en fait, le frère était sorti. Et, soi-disant, une parole de connaissance. Il dit, voilà, il y a un frère qui est là, un paralytique, tout ça là. Et le Séné va guérir, il va le délivrer. Et le frère, il s'est approché. Et en traînant, en fait, son pied. Il traînait son pied. Et arrivé sur le strade, ce qui est plus grave, en fait, toute son équipe, l'équipe des campagnes, il était au courant. Au courant, informé. Le modérateur était au courant qu'il y avait un malade qui va arriver, un paralytique. Et puis, quand l'homme de Dieu, soi-disant, va commencer à parler, soi-disant, parole des connaissances. Et puis, le frère, allez, commence à trembler. Il va commencer à vous dire, voilà, c'est ça là, ça fait partie. En fait, c'est au niveau de ta famille qui était en socialité, tout ça là. Le Séné va te guérir. Allez, reçoit la guérison. Et puis, le frère, c'est vraiment la comédie. Avec ses béquilles. Avec ses béquilles. Oui, puis dès que les pasteurs dérirent. Il reçoit la guérison, le frère laisse ses béquilles tout de suite. Et puis, il prend les béquilles, il soulève, comme s'il y a... Donc, Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle. C'est-à-dire, vraiment, c'est... C'est... C'est de n'importe quoi. Je disais, au même moment, en fait, quand le frère a témoigné, en fait, quand il témoigne, en fait... Le frère a témoigné en présence de vous deux, là. Non, en fait, c'était après... Après le programme. Après le programme, en fait. Vraiment, le frère, il était touché. Parce qu'il était invité dans le programme que le frère a organisé. Pour moi, il était... Après le programme, le message, il était vraiment touché. Le frère a dit, vraiment, j'ai senti vraiment qu'il y a Dieu ici. Je vis Dieu. Je vis Jésus dans ces lieux. Il dit, vraiment, je vais vous témoigner une chose. Il a commencé à expliquer ce que le passage a expliqué. Vraiment, tout le monde était étonné. Vraiment, il était vraiment blessé. Vraiment, regarde ce que je faisais. Et puis, le frère, dès qu'on le regardait, le frère, vraiment, il marchait avec la malédiction. Vous voyez ? Heureusement, le frère, il était sensible. Il était venu écouter le message. Vraiment, il y a message et message. Comme le message était basé sur Jésus. Le frère, il était touché. Comme Pierre dira vraiment, c'est dit vraiment que nous, après avoir écouté une seule discours de Pierre, le cœur était vivement touché. Et les gens demandaient, mais que faire y en a ? Voyez un peu. Voilà. Vraiment, le frère, il n'avait pas le choix. La répentance. Il s'est répandu devant le peuple des dieux. Vraiment, on a prié pour le frère. Vraiment, le lendemain, après, on a vu le frère changer d'un coup. En fait, le frère, il marchait avec la malédiction, en fait. Ils ont fait un complot avec le soi-disant prophète pour bien ramasser l'argent. Tout à fait. Vraiment, jusqu'au point où le frère a travaillé le faux miracle, en fait. Le faux miracle. Envers nous, on a prié avec le frère. Vraiment, Dieu a fait grâce. Le frère, il était restauré. Là, vraiment, le frère, vraiment, il s'accroche, là. Vraiment, si vraiment, on peut encore le soutenir dans la prière. Amen. Vraiment, c'était vraiment... C'était ça, quoi. Je disais, Seigneur, est-ce que... Comment... Parce que ça se voit que cette personne n'a pas rencontré le Seigneur. Non, pas du tout. Comment voulez-vous ne pas croire que Dieu est capable de guérir une personne ? De faire des combines comme ça, au lieu de s'attendre sur Dieu. Ce sont des combines. En fait, ce n'est même pas la première fois. Il les fait souvent. Ce n'est pas la première fois. Il les fait souvent, cet homme-là. C'est un marabout, je dirais. Oui, en quelque sorte. Vraiment, c'est... Il veut soutenir de l'argent. Il y a des choses comme ça, il ne faut pas dénoncer. Bien sûr, il faut dénoncer. Et c'est terrible. Des fois, si le peuple reçoit, car en fait, ce qu'ils attendent... Ce qu'ils attendent... Ils aiment ça, ils aiment le spectacle, car en fait, Dieu n'est pas le spectacle. Dieu n'est pas le spectacle. Mais ces choses arrivent... En fait, l'ego, en fait, c'est le secret. Il voulait faire sa pub, en fait. En fait, il y a des marchands. Il y a des commerçants. En fait, la plupart des hommes de Dieu, en RDC, sont des vrais commerçants. C'est de l'argent du matin au soir. Séminaire basé sur l'argent. Séminaire basé sur le miracle. À aucun moment, je vis un panneau qui séminaire sur l'enlevement de l'église. À aucun moment. Et ça, c'est décevant. Il y a même un autre homme, un autre homme de Dieu, entre guillemets même, je peux dire, il est devenu mannequin, en gros. En fait, il présente des costumes. C'est sûr, je ne sais pas si c'est ceux qui connaissent un peu la RDC, qui disent ça, c'est sûr, sur Bandal. En fait, il y a le panneau de publicité de Skoll, la boisson Skoll. Et puis, derrière ce panneau-là, il y a le panneau d'un homme de Dieu qui est en costard. Là, costard, il fait la pipe. En fait, on lui pose la question, même à la télé, il va justifier son choix. Il dit, écoutez, on doit soutenir le frère, parce qu'en fait, c'est un frère de son assemblée qui a créé une collection des habits. Et c'est lui, en fait, le mannequin. Qui devient top modèle. Top modèle. Il est là, costard, bien présenté, bien travaillé la photo. Et ça, les gens sont là, ils applaudissent. Et à la télé, il s'est justifié, même à la télé. Il s'est justifié, voilà, mais on doit soutenir la vision du frère. Je dis, ben, où est Jésus dans l'affaire ? Jean-Baptiste s'est effacé, il a montré au peuple, voici l'agneau. Je dis, ben là, au lieu de présenter l'église, l'agneau de Dieu, on présente maintenant le costume. Et là, il y a un problème. Et tout se passe, tout cela. J'aime bien ma nation congolaise. Mais avec tout ce que je peux expérimenter au Congo, il y a un problème. Il y a un problème, il faut que des hommes, des femmes véritables s'élèvent. Il faut que des voix crient. Sinon, ben, c'est catastrophé. Et ça, là, c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est... Le frère en question qui a témoigné, il n'était pas le seul à faire ces comédies-là. Du tout, en fait, ils étaient à cinq. Ils étaient à cinq. Donc lui, ces jours-là, le Seigneur fait grâce qu'il puisse être touché par l'évangile et pour confesser son péché. Et sinon, il y a quatre sœurs, ben, on ne sait pas là où ils se trouvent. Ils sont dans la nature. Voilà. Ils sont dans la nature. Donc, en fait, à part ça même, le frère, il continue à faire ses... Je dirais, ses bêtises. Parce que là, maintenant, il récute des petits... Des enfants dans la rue. Et puis, il filme. Il fait un petit reportage, là. Ils envoient ça, je ne sais pas, ici. Il prend des petits trucs à manger, des petites nourritures, là. Les enfants mangent dans des conditions vraiment pas bien. En fait, quand les gens vont voir des vidéos ici, les gens auront pitié. Et puis, les gens vont soutenir. Ils cherchent le moyen d'avoir... Voilà. Ils cherchent, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là ? Quand il prend cet argent, il achète des 4x4. Là, maintenant, le frère, il roule avec des 4x4. Avec de l'argent volé. Vous voyez un peu. Ça dit, Christ n'est pas élevé. Vous voyez l'évangile qui passe dans un autre pays ? Vraiment, c'est réguettable. Vraiment qu'on doit vraiment prier pour ce peuple. Vraiment que Dieu envoie les véritables enfants de Dieu. Les gens qui aiment la vérité. Les gens qui aiment Jésus. pour prêcher, vraiment, présenter qu'est Jésus. Rien que Jésus. Vous voyez un peu ? Qu'est Jésus ? Parce que... Non. Ça fait mal. Imaginez-vous que vraiment, les gens viennent. Dès qu'on prie pour quelqu'un, la personne, il est rentrée. Il dit encore à une autre personne. Il vient prier encore. Dès qu'il rentre, ça dit, c'est écrit comme ça. Ça dit, il donne nos coordonnées aux gens. Les gens nous appellent. Vraiment, 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 regarde. Est-ce que je peux venir faire pour vraiment parler ? Vraiment parler ? Voir vraiment des éclaircissements à tout ça. On présente Jésus. Après la prière, la personne, Dieu guérit. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et puis, la personne, dès qu'il rentre, il donne nos coordonnées à une autre personne. Il vient. C'est comme ça. Ça dit, depuis qu'on était partis, on ne faisait que ça. On n'était pas dans une assemblée, quatre bâtiments. Non. En fait, je dirais que c'était dans la rue. Dans la rue. Ça dit, Dieu envoie les gens. Ça dit, vraiment, les gens ont soif. Je me rappelle même, il y avait deux dames qui étaient venues, on parlait. C'était des catholiques, en fait. Je leur ai présenté que Jésus. Après, ils ont présenté Jésus. Jésus dit, Jésus, il est Dieu. Jésus, il aime ses enfants. Vous voyez ? Je leur présente eux, Jésus. Qu'est la parole ? Après, ils ont dit, bon, maintenant, nous, par exemple, une dame qui me disait, mon frère, moi, je suis catholique. Alors, là, tu m'as présenté. Là, j'ai eu les éclairs, c'est moi-là. Alors, maintenant, je ne suis plus catholique. Alors, je vais aller où ? Voilà. Montre-moi quel ensemblée. Vous voyez un peu ? Oui. Alors, je veux l'envoyer, la dame, dans quel ensemblée ? J'ai dit, bon, ma soeur, vraiment, suis Jésus, tout simplement. Tout simplement. Parce que, parce que tous les ensemblés, c'est... Non, c'est... Il n'y a pas de recommandation à faire. Non, non, non. Jésus va faire son travail. Jésus, lui, va faire son travail. Amen. Vous m'hésitez, vous m'avez tellement touché, j'ai dit. Oui, ça, c'est très difficile qu'il y ait quelqu'un plus qu'en forme. Parce que, bon, nous, par la grâce de Dieu, on est éclairés. Oui. Mais, les gens ont été formatés. Ils ont appris que, pour prier, il faut aller dans une... Dans un bâtiment. Dans un bâtiment, soit disant une église. Et, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. C'est dommage pour ces personnes-là. Mais, nous ne devons pas nous arrêter. Nous continuons vraiment à faire ce travail-là, quoi. Et, au travers de ce témoignage que j'écoute, là, je vois vraiment qu'il y a un très, très grand travail à faire dans nos pays d'origine. Principalement en Afrique. Mais, dans nos prières, il faut que nous continuions vraiment à prier, à beaucoup prier, à intercéder. Parce que, le Seigneur dit dans sa parole que la moisson est grande. Mais, il manque des ouvriers. Et, on le vit maintenant. Vraiment. Donc, il faut prier pour que le maître de la moisson puisse envoyer des servietés. Mais, Dieu, par sa grâce, il le fera. À travers nous. Voilà. Ce que j'ai pu remarquer, en fait, il y a une sorte d'intimidation, en fait. Tous ceux qui ont fait des noms, entre guillemets, en fait, ils sont tellement bien encadrés qu'il suffit de parler, de citer son nom. Facilement, tu peux être en prison. Et, c'est là, fait, fait peur à beaucoup. On ne dit pas qu'on connaît le seul, au fait, à saisir ces temps dans lesquels nous sommes par rapport à l'Évangile. Mais, il y a des hommes, il y a des femmes, véritables, qui craignent Dieu. Les enfants de Dieu, oui. Ils sont là. Ils font le travail dans les coulisses. Mais, ce qui est important, en fait, c'est ça, nous voulons, en fait, mobiliser chacun de nous. C'est important. Que tous les chrétiens s'élèvent. Tous ceux qui aiment la vérité s'élèvent. Fini parce que, en fait, même Paul vous dit, la mort m'était guère, je ne fais plus qu'aucun cas de ma vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose pour le fait, c'est qu'on aime tellement notre vie qu'on ne prend pas de risques, en fait, pour les venger. On se dit, non, 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 si je m'asarde là, je vais en prison. Si je m'asarde là, on va m'empoisonner. Mais, attends. On va se taire parce qu'il y a le poison? On va se taire parce qu'il y a la prison? Pierre, vous pouvez dire, je ne peux pas parler de ce que j'ai vu et entendu? Non, pas du tout. Alléluia. Amen. En fait, moi, c'est soit, en fait, personnellement, je vais encourager tous les vrais enfants de Dieu. Quand même en Afrique, qu'ici, en Europe, qu'on puisse crier en plein gosier. Parce que le travail qui se fait, ce n'est plus, en fait, un travail dans le bâtiment. Non, non, non. En fait, c'est plus dans la rive, en fait. Parce qu'on a pu expérimenter des miracles dehors. Déhors, en fait. Parce qu'entre nous, on s'est fait, t'es-moi dit bien. Bien sûr. On s'est dit, voilà, ben écoutez, voilà, ben Jésus vient, voilà. On se connaît, puis voilà. Mais ceux qui n'ont pas encore goûté, en fait, à la vraie évangile, il suffit de les partager. Ne fais ce que Matthieu dise. En fait, je partageais Matthieu dise, là, c'est qu'on peut dire, voilà, Matthieu dise, on a reçu quatre mois de quatre mois. En fait, ils disaient, ah bon? Je dis, mais c'est écrit dans vos bibles? C'est écrit dans vos bibles? Beaucoup l'ignorent. Déjà, dans une assemblée, je suis allé, je suis allé, je me dis, mais qui ont des bibles? Mais sur 60, il y avait au moins une dizaine. Donc, les gens ne vérifient pas les écritures. Mais ils n'ont même pas des bibles. Et voilà pourquoi ils sont pris dans la captivité parce qu'ils n'ont pas des bibles à vérifier les écritures. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils profitent dans leur ignorance. Et puis, les offrandes, n'en parlons même pas. Je me suis retrouvé dans une assemblée avec cinq paniers d'offrandes. Voilà. Il y a offrandes actions des grâces, l'offrande ordinaire, offrandes, ce n'est même pas écrit offrandes, c'est Galaxie 6. Donc, attendez, vérifiez. Sur le panier, Galaxie 6. Et puis, l'autre offrande, l'offrande de la maison des lampes de Dieu. Wow. La dernière offrande, c'est l'offrande de sacrifice. En fait, l'offrande qui concerne tout, en fait, tout le membre de l'assemblée. Quel que soit ton âge, tu es obligé, même si tu as un euro. Donc, cette offrande-là, le passeur aussi, oblige quelqu'un qui n'a pas de pièces, de moyens, et le passeur... C'est lui, en fait, voilà. C'est lui-même, il fait sortir les pièces, les billets, les banques, qui n'a pas l'argent. Et puis, il lui donne, en fait, tout le monde a participé. Tu es obligé de participer. Il le met dans le panier pour qu'il le récupère après. Donc, encore, c'est son argent. Et là, il y a un problème. Et tout ça, en fait, le peuple, ils sont là, ignorants, ben, voilà. Ils se laissent, en fait, dépouillés, magouillés. Et tout ça, là, mais où sont les vrais enfants de Dieu ? Où sont les vrais enfants de Dieu qui doivent se lever et crier, qui vont prendre des risques ? Le 4 et le préalable ont dit qu'ils ont pris des risques. Ils se sont dit, ben, si on reste là, on va mourir. Si on va là, on va mourir. Mais t'as mis à mourir. Ah oui. Tout à fait. Allons-y. Ce sont des violents. Ça, ça, ça reste. Voilà. L'évangile a été proclamé, la scène d'autonomie a été proclamée. Amen, amen, amen. C'est pas la prison qu'ils veulent faire. Mais, mais, la poison, on est empoisonnés. Mais ça change quoi ? Ça change rien. Les hommes, vous étiez libérés. Bien sûr. Hier, on n'a pas eu peur de la prison. Non. On dit, si tu continues à parler encore de cet homme-là, de ces noms-là, tu vas retourner là-bas. Dans le temps dans lequel nous sommes, je suis désolé. Personnellement, je suis révolté avec tout ce que je vis dans mon pays d'origine. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux vraiment encourager tous ceux qui sont en RDC, le vrai enfant de Dieu, de se lever, de ne pas avoir peur. Vous n'allez pas dire parce qu'il est parti du Congo, il va aller parler parce qu'il est déjà en Europe. Non. Là-bas, si j'ai parlé. Oui, oui. On a dénoncé. J'ai dit ce que je pouvais dire. On a dénoncé. Donc, là, l'occasion m'a permis pour vraiment vous encourager pour tout ce qui est sur la télé de vie depuis la RDC. Levez-vous. Proclamez la synchdotine. Amen. Préparez les enfants de Dieu au royaume. L'homme a dit, prêchez, dites, le royaume de Dieu est proche. C'est ça l'évangile véritable. Ce n'est pas la prospérité. On n'en a pas besoin. Les amis, on n'en a pas besoin. Les bâtiments, on n'en a pas besoin. Et là, il y a un problème. C'est la compétition des bâtiments. Des bâtiments. Wow. Quand vous regardez, c'est comme Pierre. Il dit, wow, Seigneur, regardez. Les constructions, tu dis, wow. Et pourquoi? Parce qu'ils savent que, voilà, quand il y a des belles constructions, ça va créer des riches. Et il y a un frère qui va témoigner, pour arrêter là, il y a un frère qui va témoigner, un païen, du fait qu'il était costard, tout ça là, il rentre dans l'ensemble. Quand tu rentres dans l'ensemble avec costard, tu arrives avec Ghostbib, en fait, c'est bien accueilli. Voilà, un homme de Dieu. Et le frère arrive, un païen, et c'est la première fois qu'il arrivait, il était tellement bien habillé, on l'amenait jusqu'à devant. Un païen, mais sur la première ligne. Il était là, tranquille, et il ne savait même pas pourquoi il était là. Et ça, pourquoi? Parce qu'il était bien habillé. Donc, être bien habillé, ça veut dire, voilà, tu as des sous. Voilà. Et comme tu as des sous, voilà, prochainement, il pouvait devenir diable. Il dit qu'il ne savait même pas pourquoi il était là. Et voilà, donc l'évangile est corrompu. L'argent là, l'argent là, waouh, que le Seigneur va nous aider. Mais il faut aussi que les gens prennent conscience et qu'ils arrêtent de laisser aux autres lire pour eux. Voilà. Parce que le mal du noir, le noir, il ne lit pas, il ne s'instruit pas. Pas forcément le noir. Parce que là, ils ne suivent pas pas l'évangile. Parfois, l'évangile, ça touche à toutes les races. Parce que beaucoup ne l'iméditent pas, en fait. Beaucoup ne lisent pas leur Bible. On laisse trop les hommes, entre guillemets, lire en leur place. Il faut qu'on prenne conscience maintenant et que chacun puisse essayer d'avoir une Bible et commencer à lire. Parce que, que ce soit au Congo, il y a des Bibles, en Lingala, il y a des Bibles. Moi, je me rappelle de ma maman qui était pentecôtiste, elle avait une Bible de Lingala. Donc, elle a lisé et tout. Donc, il faut lire. Il faut lire. Parce que, bon, on va dire que c'est les passeurs, mais le problème, c'est que chacun de nous aussi est responsable. Le jour que nous serons devant Dieu, Dieu nous demandera, je vous avais donné ma parole, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez observé, parce qu'on ne dira pas, c'est le passeur qui m'avait dit. Parce que ce jour-là, ce serait toi, Jésus et la parole. Mais Jésus ne sera plus, Agnon, il sera à ce moment-là juge. Et il n'y aura plus de juge. Donc, il faut vraiment prendre conscience de lire la parole, de lire la parole. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, que cette parole de la vie ne se nourrit pas de toi. Médite-le. Là, jour et nuit. Voilà. Il faut méditer la parole jour et nuit à ce moment-là. ils pourront s'en sortir parce que sans la parole, ils seront toujours vaincus. Et la tentation de Jésus dans Matthieu 4, il est écrit. Il est aussi écrit. Donc, il faut avoir des arguments. Il faut avoir la réplique, la réponse. Mais il faut vraiment lire la parole, aimer la parole de Dieu et ouvrir vos Bibles, lisez, arrêtez. Maintenant, dans l'ancien temps, c'était l'évangile selon Saint Jean et c'est le prêtre qui lisait. Mais on dit maintenant qu'on est dans les églises de réveil et c'est toujours le pasteur qui a remplacé le prêtre qui lit pour nous. C'est dommage. Il faut lire la Bible. Intéressez-vous à lire la Bible. Dieu est dans sa parole et sa parole, c'est écrit dans la Bible. Amen. Un conseil. Donc, vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous constatez par rapport à ce témoignage que vous avez écouté ici avec nous ? Jeune homme, qu'est-ce que tu penses à ce temps que nous vivons ? C'est grave, c'est grave. juste à mettre en place des choses pour montrer aux gens qu'ils mettent en place pour attirer les gens. Ils appellent les gens juste pour voir les miracles. Ils inventent tout ça, c'est grave. Ça mérite, ça mérite. Il y a des gens qui veulent vraiment s'accrocher à Jésus, mais quand ils viennent, on leur présente la doctrine de la prospérité. donc ça amène les gens à l'affaire. Et voilà, c'est grave. Il n'y a plus beaucoup de temps et on voit que l'ennemi aussi a ses serviteurs et on voit les fruits qu'il apporte. Et voilà, c'est grave, c'est vraiment grave. C'est grave. Jeune fille, qu'est-ce que tu as constaté ? Qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à l'évangile qui est tronqué en quelque sorte dans certains endroits ? Moi, en fait, je suis vraiment très choquée par rapport à ça parce que maintenant, de plus en plus, d'après ce que les frères ont dit, que franchement, l'évangile, en fait, l'homme veut vraiment remplacer Dieu. En fait, de là, faire des faux miracles, c'est vraiment quelque chose... Franchement, je ne sais même pas comment le définir, franchement. Donc, c'est pour ça que je vous invite, enfin, je nous exhorte à vraiment rester en prière et vraiment s'accrocher avec Dieu parce que franchement, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Là, en fait, c'est vraiment beaucoup de cinéma. Franchement, maintenant, l'être humain veut faire du cinéma, vraiment remplacer Dieu dans tout ce qui... on ne peut pas dire que voilà, on est Dieu, ce n'est pas possible. Dieu est souverain, il est unique, on ne peut pas le remplacer, ce n'est pas possible, en fait. Donc, vraiment, rester en prière que les frères et sœurs qui cherchent vraiment Dieu, qu'ils soient vraiment éclairés par rapport à la vérité et que voilà. Amen. Oh, c'est bien. Ma sœur, qu'est-ce que tu penses de ce qui t'a entendu ici? Ça t'a choqué ou... Ça m'a vraiment choquée. Amen. Premièrement, parce que, franchement, on n'est plus dans la parole, là, en fait. Ce que le pasteur a fait, c'est vraiment... Je ne peux pas l'appeler pasteur. Non, non. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu, en fait. Ça choque et en même temps, on voit qu'on est vraiment dans la fin du temps, en fait. C'est vraiment le Seigneur, il est en train de revenir. Et juste pour donner un petit témoignage, en fait, nous, on sort dans la rue, maintenant. Parce que nous, on va dans la rue, c'est vraiment dans la rue qu'on voit que le Seigneur est là. Avec les pauvres, il est dans la rue. Pas plus qu'avant-hier, il m'a donné un songe, il m'a dit, ma fille, je ne suis plus dans les bâtiments, je suis dans la rue avec les pauvres. Parce que eux, ils écoutent ma parole. Et nous, le dimanche, on est dans la rue, mais on voit ce que le Seigneur fait, le miracle, le Seigneur accomplit, en fait. Il y a des SDF qui nous enseignent même la parole. En fait, nous, on va pour les enseigner la parole, mais au contraire, c'est eux qui nous disent, ah, c'est vous, nous, on va vous enseigner la parole. On voit que vraiment, il y a la crainte des dieux. Il y a vraiment la crainte des dieux. Mais là, dans les bâtiments, il n'y a plus la crainte des dieux. Et ça, ça ne donne pas envie d'aller dans les bâtiments. Franchement, il faut que les enfants de Dieu se réveillent et annoncent la parole, en fait. Voilà. que le Seigneur soit grandement béni. Julien, tu as, quelque chose vous a rajouté? Vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, comme le frère a parlé, vraiment, c'est ça, quoi. Vraiment, on doit vraiment interpeller encore l'Église que vraiment, Jésus-Christ, il est à la porte. On va vraiment préparer son peuple en enlèvement. Amen. Vraiment, en enlèvement. On va crier haut et fort que Jésus-Christ revient très bientôt. Voyez? Vraiment, il faut vraiment dire la vérité au peuple de Dieu. Et je veux encore encourager le bien-aimé d'Anière, même s'il y a un problème de salle, tout ça là. C'est Dieu qui a permis. Voyez? Vraiment, qu'il sort dans la rue. Si Dieu est dans l'affaire, si Dieu est dans l'affaire, là, ça veut dire, il n'y a rien à faire. Ça veut dire, on ne peut qu'obéir. Pour les saints, Dieu nous dit, dans la rue, il faut que son peuple obéisse. Voyez? Il ne faut pas chercher que non, les gens vont dire que non, allez un peu dans ma maison, venez. Non, 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 Dieu ne nous a pas dit aller dans une maison. C'est dans la rue. C'est là que Dieu va commencer à viser maintenant son peuple. Parce que Dieu voit l'Europe. Dieu voit le monde entier. Voyez? Dieu, il est prêt maintenant à toucher son peuple. Ah oui! Vraiment, c'est ça quoi. Voilà, donc vraiment, passez-moi voir tout ça. C'est ça qui est important au Fajilin. En fait, regarde, le Sénère dit « Allez ». Il ne nous a pas dit « Réunissez-vous ». Non, « Allez ». « Allez, c'est la panne à droit. » C'est le reste qui donne l'ordre. Il dit « Allez ». Et nous, qu'est-ce que nous faisons? On se réunit entre nous, on se fait du bien. Et moi, je crois que quand vous dites « Le temps est arrivé où nous devons aller dehors, aller vers. » parce qu'il y a un peuple qui a tellement besoin. Il y a soif. C'est cette famine qui était dans la Samarie. Il y a une famine dans le monde par rapport à la gloritude véritable. Le Vangile vrai, le Vangile véritable est là, a disparu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est entre nous, « Ah, ça va frère. » « Ah, ça va ma soeur. » Et puis voilà, on se fait du bien. Or, il y a un besoin. Il y a un besoin à l'extérieur. Moi, personnellement, en fait, c'est à force de pouvoir rester ensemble, en fait, on devait être religieux sans se rendre compte. Parce que le culte va se dérouler face... On se dit, voilà, voilà, on va se laisser par les stades d'esprit. Un moment donné, il y a la religion en honte. Ça rentre un moment donné, on sait que voilà, ça va aller comme ça, on va finir par là, ok, voilà, voilà. Nous sortons des systèmes pour rentrer dans un autre système. Or, dehors, il n'y a pas un système. Dehors, c'est l'esprit qui agit. Nous sommes comme un vent. Comme un vent. Qui peut plus que le retenir le vent ? Personne. Qui ? Qui ? Qui ? Nous sommes comme un vent. Ça dit, il faut qu'on sort là. Ça dit, là, 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 c'est fini. C'est fini. Ça passe ou ça casse. Mais je sais que ça va passer. Le vent ne souffle pas dans une maison. Non, le vent souffle. Dehors, alléluia. C'est deux ou les vent. C'est ça. Bien sûr. C'est dans un milieu où, voilà. Là, on est trop enfermés, là. On va être étouffés. Dehors, là, le vent. On est comme du vent. Bien sûr. Dehors, les vent sont arrivés. Moi, je dis, là, là, c'est bon. Avec tout le Seigneur, là, je suis tellement révolté, qu'il va, là, avec la maison après le 19, là, c'est fini. C'est fini. Celui qui va rester, je ne dis pas aux gens, mais moi, personnellement, je vais dehors. C'est fini. Ah oui. Moi, je sais que je suis divan. Je vais souffler dehors. Alléluia. Celui qui va venir souffler à l'intérieur, là, c'est comme la crème, là, il va être étouffé. Dans les temps, pour moi, c'est personnellement, voilà, on va dehors. On va proclamer les ventes. Crier. Il dit, allez. Allez. Allez, prêcher. Donc, moi, je suis Seigneur, je vais aller. Amen. Celui qui va rester là, il n'a qu'à rester. Mais moi, personnellement, je vais aller. Oui, parce que, écoute un peu, parce qu'il y a des gens, soit disons des chrétiens, ils ont peur de la mort. Mais oh, ils ont dit que moi, j'ai accepté Jésus. Oh, Jésus dit quoi? Je suis la vie. Voyez. Alors, si tu les suis, alors qu'il est la vie. Jésus lui dit, je suis la vie, la résurrection, la vie, c'est lui qui croit en moi, vivant même s'il meurt. Voyez un peu. Non, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Parce que tu as accepté la vie. Comme il est la vie. Ça dit, tu es, ça dit, tu marches avec la vie. Même si tu meurs, tu as la vie. la mort, on met des gains. Voilà. Merci. Oh. Alléluia. Mais rejoins-moi là, non, 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 si je vais dehors, là, on va m'enfermer, on va mettre ça. Mais, on va taper, moi, on croire. Attends, on va enfermer les vents. Non, les vents sortent même par les petites, oh, Hein, les... Il y aura toujours des ouvertures. Les ouvertures, les vents sortent. Comme je disais au bien-aimé, au bien-aimé, dans une assemblée, où j'étais, quand j'étais à Kinshasa, en fait, des grades, là, aller ailleurs. Voyez un peu, il y a des ensemblés qui donnent des grades, des généraux, des colonels. Bien sûr. Mais, l'ensemble de Jésus, nous sommes tous dans l'armée. Amen. Lui-même, le maître, il est devant. Amen. Voyez un peu. Alléluia. Lui-même, qui est le super révérend. Parce que là-bas, on appelle tout le monde révérend. J'ai eu un problème. Je suis allé dans une assemblée, l'assemblée où je vous disais, en fait, on représente, il dit, le pasteur, il dit, je vais m'appeler le révérend pasteur Moba. Là où j'étais, j'allais tomber. Je lui ai dit, là, je lui ai dit, Seigneur, pardon, garde mon cœur. Garde mon cœur, parce que après, dès que j'ai pris le micro, je lui ai dit, pasteur, pardon, je ne vais pas avoir de problème. Je lui ai dit, à l'assemblée, pardonnez-moi. Je ne peux en aucun moment être révéré. C'est mon Jésus, mon Seigneur, mon roi qui est appelé et être révéré. Donc, je suis votre frère, par anton, je lui ai dit, parce que c'est partout. Là, tu me cherches des problèmes. Mais, oh, la plupart sont des révérends, des archibishop, il y a même, je vis un avec le président, un avec le maréchal. Il y a tellement de titres. Il y a même, il y a un autre qui s'appelle, voici l'homme. Voici l'homme. Ce n'est plus Jésus, mais c'est un homme, un homme. Donc, quand Jean Baptiste avait présenté, j'ai présenté Jésus. Maintenant, là-bas, il y a des gens qui se présentent aussi, voici. Voilà. L'homme qui fait tout, en fait. L'homme qui fait tout. C'est lui, la guérison vénée, tout, voici l'homme. Donc, c'est le monde à l'envers. Le Seigneur aide-nous. Donc, voilà. Je ne sais pas, Frère Alexis, il y a quelque chose à rajouter. Voilà. dénonçons ces choses, bien-aimés, vous qui nous suivez. Et nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin, comme le Seigneur lui-même nous avait prescrit dans Matthieu 24. Cinq et beaucoup viendront, donc les faux prophètes. Et nous vivons cela. Voilà. Donc, nous n'avons pas le monopole de dénoncer. Donc, tout enfant de Dieu, qui est le véritable enfant de Dieu, on voit des choses comme ça, de telles choses, il faut les dénoncer. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous, nous suivons Jésus. Comme les frères nous disent, donc, lui qui est le chemin, la vérité, la vie, nous le suivons. lui qui est la vie. Donc, nous le suivons. Nous ne rentrons pas dans la dictation, dans ce que les agitateurs font, mais nous sommes en train de suivre Jésus jusqu'à la fin. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur vraiment nous garde avec tout ce qui se passe. Donc, tout un vrai enfant de Dieu doit ouvrir. ouvrir. La Bible dit que, Jésus dit que c'est lui qui lit. Fasse attention. Parce que nous lisons et nous devons faire attention. Vous voyez comment les gens qui ne lisent pas, qui ne vérifient pas les écritures, comment ils sont pris dans la captivité par leur bourreau. Alléluia. Donc, nous qui lisons, nous devons faire attention et nous devons avertir aussi ceux qui sont dans l'ignorance en voyant de telles choses. Alléluia. Voilà. Donc, que le Seigneur vraiment nous garde, nous bénisse et à la prochaine. Amen. Merci. Merci.